de territoires lointains ont combattu et vécu dans des conditions aujourd'hui inimaginables, témoignant de leur volonté de défendre la patrie sans faille, volonté qui les a menés vers la victoire. Mais, à l'heure de cesser le feu, ce 11 novembre 1918, 1 400 000 hommes manquaient à l'appel, endeuillant de nombreuses familles. 3 millions de soldats avaient été blessés, 600 000 resteraient invalides. Certains de ces avant-vites, pensionnaires à l'hôtel des Invalides à Paris, se mirent à confectionner, après la guerre, des fleurs en tissu pour subvenir en partie à leurs besoins. Cette belle initiative se développa et prit une dimension nationale. Ainsi, le bleu est choisi pour incarner le symbole du souvenir et devint la fleur des morts pour la France. Le 11 novembre 1934, il fut décidé de vendre ces fleurs sur la voie publique. En ce jour, date d'anniversaire de l'armistice et de la victoire de 1918, il est de notre devoir de rappeler les lourds sacrifices et l'abnégation des hommes et des femmes qui vécurent ce premier conflit mondial en arborant ce bleu air. Pour cette cérémonie, ils sont présents devant vous et successivement la musique du 92e Régiment d'Infantrie sous les ordres de l'adjudant-chef Daniel Polici, un détachement de la Gendarmerie nationale sous les ordres du chef Alain Dubois, comprenant le drapeau de la région de gendarmerie d'Auvergne et sa garde, un peloton de 6 gendarmes motocyclistes. Ce détachement représente les 2600 officiers sous-officiers volontaires et personnels civils de la gendarmerie qui veillent sur la sécurité des personnes et des biens dans les quatre départements de l'ancienne région Auvergne. Succès au détachement de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Philippe Le Duc, chef de détachement du 92e Régiment d'Infantrie, le drapeau du 92e Régiment d'Infantrie et sa garde, un détachement à deux sections de la compagnie de commandement et de logistique du 92e Régiment d'Infantrie aux ordres du capitaine François-Xavier Carnot. Crééé en 1661, le 92e Régiment d'Infantrie est implanté depuis 1881 à Clermont-Ferrand. Unité de plus de 1200 hommes, le 92e Régiment d'Infantrie est un outil de combat solide, opérationnel à la pointe de la technologie. Il participe depuis plus d'une décennie à de nombreuses opérations extérieures et a été engagé dans divers théâques tels que le Mali, la Centrafrique, le Liban, le Tchèque, l'Afghanistan. Bien ensuite, une section de la 13e base de soutien du matériel aux ordres du capitaine Emry Kata. La 13e base de soutien du matériel est l'héritière de l'arsenal d'artillerie créée sur le TR1 militaire des Gravanches en 1868. Composée de plus de 670 personnels civils et militaires, la 13e base de soutien du matériel aux ordres du capitaine Emry Kata est aujourd'hui un acteur clé de la maintenance des matériels, notamment l'entretien et la reconstruction d'auto-engins blindés et l'approvisionnement des forces armées sur les théâtres d'opération. Elle s'articule autour de 4 pôles de compétences de niveau national répartis sur 4 emprises, Clermont-Ferrand, Moulin, Saint-Astier et Ture. Dans quelques instants, le colonel Rémi Pellabeuf, chef de corps du 92e régiment d'infanterie, prendra le commandement des troupes. Il fera l'inspection des troupes et rendra les honneurs aux emblènes. Il s'agit du drapeau de la région de gendarmerie Donneur-Rhône-Alpes et du drapeau du 82e régiment d'infanterie. Il s'agit du drapeau de la région de gendarmerie Donneur-Alpes de gendarmerie Donneur-Alpes de gendarmerie Donneur-Alpes et du drapeau de la région delinnir-Alpes de gendarmerie Donneur-Alpes Merci. Merci. Bon ! Allez, janté ! Arf ! Allez, janté ! Allez, janté ! Et hoppe ! Et hoppe ! Janté, ! C'était quoi ça ? Moi, janté ! À balance ! C'est parti. C'est parti. Oh ! C'est parti. 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 Monsieur Christian Bourg, pour l'association Seux de Verdun. Monsieur Pejon pour le Souvenirs français, Monsieur Falampin pour l'Anopex, Monsieur Montagnier pour EFNIRP, Monsieur Alès pour l'Amical des Chasseurs Alpins, Monsieur Henner pour l'UNC, Monsieur Torresan pour l'UDSOR, Monsieur Katalo pour l'ARAC et le Père Warren pour la Communauté Anglo-Saxonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501